Très impliquée dans le projet Solidario, l'équipe de France d'Escrim a permis que des enfants de la favela puissent suivre des cours d'Escrim proposés et pris en charge par la Fédération Brésilienne. Mais les enfants n'ont ni matériel ni moyen pour se payer le bus pour s'y rendre. Les Escrimeurs se sont donc mobilisés en France avec Virgile Marchal comme ambassadeur. Je vais donner trois tenues de Levallois, de trois athlètes de Levallois, une d'Ulric, une de Mathieu Denis qui a arrêté et une de l'entraide internationale, Hugo Bruy. Je veux dire, si avec ça ils n'ont pas envie de faire des Escrime. Ça coûte cher de faire de l'Escrim ? Ça revient assez cher, oui. Donc quand on est dans des milieux défavorisés, on n'a quasiment pas accès. Comment s'organisent les clubs si, par exemple, j'ai des parents au RSA, etc. et que j'aimerais bien faire de l'Escrim ? C'est possible ça aussi ? C'est possible. En général, c'est les clubs qui, quand les personnes viennent les voir, essayent de faire un effort et de fournir du matériel sur quelques personnes qui sont défavorisées. Alors, à l'Escrim, c'est sûr. On va tout faire pour permettre aux gens de découvrir et puis de pouvoir atteindre leur meilleur niveau. Les autres soirs, je pense que c'est aussi un peu l'esprit aussi. Tu ne peux pas t'en servir ailleurs que la Coupe du Monde des Clubs, en fait. Tu aurais été junior, on t'aurait donné la tenue de Aubry. Ça t'aurait fait quelque chose ? Ouais, ça m'aurait fait quelque chose. Parce qu'à l'époque, j'étais jeune, je devais être, je pense, je devais être minime. Et déjà, je les voyais avec leur tenue et j'avais qu'une envie, c'était d'intégrer l'équipe une. Et ouais, en fait, ce n'était pas le temps de me la donner, mais c'est que j'aurais vraiment aimé porter ce genre de tenue, tu vois, avec les bandes, avec les éclairs. Ça, c'était vraiment un truc que j'avais envie de l'apprendre. Virgile Marchal, du Levallois Sporting Club Escrime, emporte tout le matériel récupéré à Rio. Il pèse combien ? 23 kilos. 23 kilos de bonheur. Le samedi et le dimanche, pas facile de se déplacer à Rio. Les transports publics brésiliens font de la ségrégation. L'accès au quartier riche est rendu difficile pour les habitants des favelas. Le métro, le week-end, c'est quand même une grosse galère. Là, on s'est tapé 1h20 de métro avec la housse, à faire des changements qui ne servent à rien parce qu'ils ferment des stations. Et on a appris quand même qu'ils faisaient ça pour que les gens du Nord et des favelas ne puissent pas accéder facilement à la plage. Pourquoi ? On se demande. Peut-être parce qu'on n'a pas envie de boire de pause sur la plage pour les touristes. Donc, nous, là, on a vécu un petit peu cet enfer. C'était super sympa. Avec une housse de 23 kilos, c'était cool. Je pense qu'ils m'ont flotté un peu dans les poufers. Escrima. 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 Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? T'appelles, tu es touristes. Virgile. Le cours d'esprit, ils sont en train de chercher un partenariat. C'est un des cours de français. Trois-quatre heures de cours de français et une heure de cours d'esprit. La neige ? C'est une montagne. Bon, brinca, qu'est-ce que c'est une montagne. Il y a beaucoup. Quel est ton rêve ? Quelle est ton plat préféré 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 ? De l'anti-moustique. De l'anti-moustique. Même si. Comment tu t'appelles, ta copine ? Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles, ta copine ? C'est indiscrète, les gens. C'est menti ? J'ai pas de copine. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Mais c'est la première fois qu'ils font le trajet pour aller à leur cours d'escrime depuis la favela Morodofuba. Il leur faudra presque une heure pour rejoindre le cours. Est-ce que ça va leur plaire ? Vous le découvrirez dans le prochain épisode.